Bon, on va se mater ça quand même. Je n'avais pas prévu de regarder ce trailer, que une minute en plus, ça ne fait pas beaucoup. Mais je me suis dit que ce serait bien de se faire monter un petit peu la hype à 10 jours de la sortie de la saison 2 de The Mandalorian. Là, il y a un peu tout qui va arriver à la fin de l'année. Là, il y a deux choses que j'attends, c'est cette saison 2 et la sortie des nouvelles consoles, évidemment. D'ailleurs, je lance une petite question comme ça. Qu'est-ce que je fais ? Vu que je vais faire beaucoup de lives, je laisse tout sur ma chaîne, je fais une deuxième chaîne à part. Non, s'il vous plaît. Je fais une chaîne Twitch. Non, s'il vous plaît. Si je peux tout garder ici, ce serait bien. Mais j'aimerais bien faire beaucoup de lives sur les jeux et tout ça. Et j'ai peur de polluer la chaîne et tout ça. Mais bon, je jette ça comme ça, ça n'a rien à voir. Mais si vous daignez répondre, pourquoi pas ? Ok, on va se concentrer là-dessus. Donc, ouais, comme je dis, c'est surtout un petit peu pour se faire remonter un petit peu la hype. Parce que là, dans à peine 10 jours, ça commence à sortir. Ça va s'étaler toutes les semaines jusqu'en décembre. Je ne me suis pas renseigné si c'était équivalent avec les sorties américaines, européennes. Parce que je sais que c'était le bordel. Ah non, c'était parce que Disney+, ce n'était pas encore sorti à l'époque. Maintenant que c'est sorti, je crois que du coup, ça sort au même moment partout. Enfin, vous me le direz. En tout cas, on va y aller. On va regarder ça. Je ne compte pas forcément faire une très longue vidéo. Surtout que le trailer n'est pas très long. Mais c'est juste, voilà, un petit peu de hype avant la sortie. Ça fait du bien. Allez, on se lance ça. C'est parti. Razor Kred, rendez-vous. Je viens pour affaire. J'ai besoin de votre aide. On m'a chargé de ramener celui-là parmi les siens. Si j'arrive à localiser d'autres Mandaloriens, ils me guideront. C'est vraiment pas un endroit pour un enfant. Où que j'aille, il me suit. C'est parti. C'est parti. Ok, donc, elle le suit. Elle va le suivre. C'est bien, ça. Je ne savais pas si elle allait le suivre. On ne sait pas pour Apollo Creed. Ça y est, j'ai déjà oublié tous les noms, de toute façon. Donc, on ne m'en voulait pas. On voit aussi qu'il utilise son jetpack. Pendant un moment, je me suis dit, attends, tu n'aurais pas téléchargé le précédent trailer ? Parce que je crois qu'on en voit beaucoup de l'autre trailer. J'espère que je ne me suis pas gouré, que je n'ai pas fait deux fois le même. Non, je pense que là, il y a des choses qu'on n'a pas vues, notamment où ils sont dans le vaisseau. On voit Mando avec la fille et une espèce d'aliène un petit peu entre les deux, qui se font pourchasser, etc. Donc, on se doute, effectivement, qu'il va vouloir retrouver ceux de la race de Yoda. Mais en même temps, le baby Yoda va continuer à se faire rechercher, traquer. J'espère que ça ira au-delà de ça. Parce que sinon, ça ressemblera quand même pas mal au premier, même si le premier posait les bases. J'espère que la saison 2, ça en ira au-delà de juste, ben, on fait des choses, on se fait pourchasser. Mais je ne m'en fais pas trop, parce que je vois un petit peu ces épisodes comme je regardais un petit peu les, on va dire, dans les dernières saisons de The Clone Wars, à savoir que quand ça suit une trame principale, c'est jamais vraiment linéaire. En fait, on passe, il y a un objectif, mais on passe par diverses planètes, on passe par diverses péripéties. Est-ce que je fais là ? Non, j'ai autre chose qui m'est mis en tête, mais je ne sais pas si je le dis. Non, j'ai envie de dire, c'est un peu comme un schéma Pokémon, vous voyez. Et le gars, il veut avoir un badge, donc en fait, il parcourt plein de villes, sauf que, donc, ça peut paraître redondant, mais dans ces villes, il va se passer des choses, des péripéties. Et donc, en fait, ce sont un petit peu des espèces de maillons de chaîne jusqu'au bout de la chaîne. Ben là, c'est un peu pareil. On va suivre un but, et pour mener à ce but, il va se passer des péripéties un peu redondantes, mais qui vont être rafraîchies par des événements qui vont être propres à certaines cultures, à certaines planètes, à certains environnements, à certains... Voilà. Je pense que ça va être ça, mais j'espère quand même quelque chose d'un peu plus haut, d'un peu plus poussé. Et c'est peut-être là où on l'aura, grâce, ben déjà, au méchant principal, Moff Gideon, avec le sabre noir. Peut-être aussi avec... Alors, j'ai entendu parler de Sabine. Alors, je sais pas. Et Ahsoka. Est-ce que... Enfin, tout ça, c'est vraiment de la spéculation totale. Boba Fett aussi. Bon, voilà. C'est avec ces éléments-là. J'ai pas trop envie de me monter la tête et de me hyper, parce qu'on sait jamais, hein. Peut-être qu'il y aura que dalle. Mais, au fond de moi, je compte sur ces petits éléments-là, pour ajouter un peu de piquant et des choses qu'on s'attend pas. Je pense que c'est la voie sur laquelle ils se sont... Ils se sont... Ils se sont... Je trouve pas le mot, mais c'est pas grave. Ils se sont... Ils ont démarré, quoi. Enfin, bref. Vous m'avez compris, je crois. Telle est la voie. Bon. Je commence déjà, au bout de 5 minutes, à ne plus trouver mes mots. Donc, je crois que je vais couper ici. Ben voilà. Sinon, que dire ? Ben, c'est un trailer, quoi. Avec des pampans, des boum-boum, des punchlines, des... Ben voilà. On commence à être habitués. Ils sont très bien, ces trailers-là. Est-ce que je ressens une hype de fou ? Je vais être sincère avec vous ? Non. Non. Est-ce que j'ai vraiment envie de voir la saison 2 ? Oui. J'ai revu la saison 1 avec mes parents. J'ai d'autant encore plus apprécié. C'est une histoire que j'aime beaucoup. Est-ce que ça me hype au point d'un film Star Wars officiel, j'ai envie de dire ? Non. Autant être sincère. Mais je prends mon pied et j'ai envie de dire que c'est peut-être pas plus mal parce que j'ai l'impression que dans la tête des gens, c'est un peu pareil. Je veux dire, les séries, c'est un peu plus... On l'a vu avec la dernière saison de The Clone Wars. Je ne sais pas. J'ai l'impression que les gens trouvent ça un peu plus officiel ou alors je ne sais pas comme il y a en fonction des gens qui font ces séries-là. Ou alors je ne sais pas, l'aspect un petit peu plaqué or des séries qu'on a aujourd'hui. C'est pas touché. C'est vraiment, c'est bien. Je veux dire, Netflix est populaire, tout ça. Donc, c'est... Les séries... Enfin, c'est vraiment l'âge d'or des séries, j'ai l'impression. On ne remet pas trop en question. On kiffe. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que toutes les nouvelles séries qui sortent, c'est... Oh, tu sais, la nouvelle série qui est sortie, là, elle est trop bien et tout ça. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de séries qui sont en dessous du lot ou qui se font critiquer, bâcher, etc. Ou alors ce sont des séries qu'on ne voit pas, je n'en sais rien. Mais j'ai vraiment l'impression que, contrairement aux films, aux séries, il y a plus un aspect de je ne touche pas. Les séries, c'est non, c'est beau, tu ne touches pas, c'est trop bien. Enfin, et heureusement, cet effet un peu de je ne touche pas, ça se propage... Il y a le soleil qui sort, là. Ça se propage un peu sur Star Wars, sur les œuvres Star Wars. Et c'est pas pour me déplaire, parce qu'avec toutes les bâches que se sont ramassées les films Star Wars, les derniers qui sont sortis, c'est pas plus mal. Ça fait du bien. J'ai fait des vidéos très récemment sur le fait que tout le monde critiquait tout et tout ça. Là, en l'occurrence, l'accueil de la saison 1 de The Mandalorian et puis même la dernière saison de The Clone Wars, on ne va pas cracher sur le fait que ça a été plutôt bien reçu. J'ai envie de dire, tant mieux. Allez, j'ai dit que je m'arrêtais ici. Je vous laisse, je vous souhaite de bien tourner à vos occupations. Et ciao à tous. Oh, et que la force soit avec vous ! Merci. 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 Merci.